... Comme ce soir c'est l'aide de Hachem Comme ce soir c'est l'aide de Hachem dire quelques mots comme chaque année que se présente cette grande et l'oula de ce grand maître de la Torah Bagdad, Babel, c'est spécial c'est très spécial, on le savait très bien puisque le Talmud de Babelouni émerge des ruines de Babel du Bitboul c'est ce que je disais dans Cherour que c'est seulement quand on passe les difficultés, quand on passe les épreuves et dans toutes les couleurs toutes les situations, c'est là où nous avons qu'il faut s'attacher à Hachem à Hachem sa lumière apparaît seulement à travers l'obscurité c'est le verset que nous citons tout le temps qui est un verset à répéter toujours donc quelqu'un il se trouve dans les épreuves de la vie et ils sont nombreuses comme a dit le Ramchal dans son livre lumineux Rabbi Moshaham Nutsato a dit dans son livre lumineux le Siddharthi Charim les épreuves sont incontables innombrables personne au monde ne peut penser qu'un jour il aura une plaine plate où il peut marcher aisément tranquille sans souci si c'est le cas il doit se soucier comme disent nos sages que si une personne passe un mois sans avoir des épreuves sans avoir il sourit c'est à dire des petites souffrances même le fait d'il étonner de rentrer la main dans sa poche en pensant qu'il a 20 euros et qu'il trouve 5 euros ou 10 euros c'est aussi un pardon de ses fautes ça compte aussi comme une souffrance qu'il lui parle de ses fautes cela veut dire qu'à Kadosh Boko il réveille l'homme à tout instant c'est la raison pour laquelle Rabbi Meir a dit que l'éternel juge la personne tous les jours parce qu'il n'y a pas un jour où l'homme n'est pas collé avec l'éternel ne serait-ce que par une petite inquiétude qu'il a il doit se réveiller pour lui montrer cette phrase célèbre montrer à cet homme ce que nous sommes ce que nous pensons que nous sommes n'est confiance jamais en des personnes des divines c'est-à-dire des princes des donateurs des rois parce qu'il est un Ben Adam parce qu'il est un homme en chair et en sang il n'a pas de délivrance il n'a pas de pouvoir tout homme comme c'est marqué dans les maximes de nos pères un homme ne peut pas se dire moi je suis bien installé je suis fixé je suis tranquille je marche avec la gashmiout c'est impossible de dire une chose pareille et ne regarde jamais l'autre qui se trouve dans une situation précaire une situation difficile ou peut-être faible ou il est incliné devant toi ne regarde jamais ça Al-Tiyibaz ne fais pas le bizayon dans ton coeur à l'égard avec ton regard égaré sur une personne chez elle il n'y a pas un homme qui ne trouvera pas sa place mais il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure cette heure-là elle arrive à chacun que ce soit dans le bonheur ou l'inverse c'est la raison pour laquelle il n'y a pas confiance en l'homme mais il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'Adam chez elle c'est pourquoi les épreuves sont une très bonne chose le gaunt le gaunt a travaillé énormément sur son caractère pour élever la neshama et la kedusha lorsqu'on lit ces livres on a des frissons lorsqu'on lit ces commentaires ils nous donnent la gahele qui nous donne une braise de chaleur une braise qui brûle qui est en toi la lecture des livres du gaunt comme ceux d'ailleurs de rabbi ou de rabbi ou du gaunt et bien il faut savoir que le coeur vibre le coeur se réchauffe il brûle toutes les impuretés qui s'y trouvent et fait transcender l'homme par sa neshama de kedusha je vous cite juste une chose que dans ce rolam tout est permis et on doit profiter dans ce monde de tout ce que Akkadosh Baruch nous a posé ce qui est bien sûr autorisé Kachère pendant des années je ne me rappelle pas exactement combien d'années en été lorsqu'il fait chaud à Babel c'est un trou là-bas c'est une cuve il fait très très chaud il nous faut savoir que la consommation de la pastèque ou du melon frais en été c'est quelque chose d'indispensable pour tous les communs des mortels qui s'y trouvent le grand Benichai pour lutter contre cette ta'ava et performer son âme et bien il ne touchait pas à ça il n'a pas mangé la pastèque la pastèque elle était elle étanche la soif elle est un diurétique et quand même le grand Benichai pour la ta'ava pour briser cette ta'ava ce sont des niveaux ce sont des grands niveaux je voulais juste dire qu'on ne peut pas arriver à écrire le Talmud sans passer par Babel par le bilboul par la difficulté voilà que Babel c'est l'anagramme du mot levav c'est-à-dire le cœur on vous donne Babel entre les mains vous habitez dedans et toi tu dois renverser de Babel à levav c'est-à-dire le cœur il est écrit dans un des psaumes fabuleux David il dit seulement le bien pour Israël levav à ceux qui sont transparents c'est-à-dire birour birour cela veut dire le tri à ceux qui trient le mal du bien à ceux qui extraient le bien du mal levare levav le birour de levav c'est-à-dire avec une petite interprétion de cette maison lorsque le Babel il est fort il est dur alors levav il faut savoir le trier il faut savoir le permettre et sortir la lumière c'est ce qu'a fait le Ben-Ishay à la Vashalom qui a écrit des ouvrages fabuleux et qui a écrit des ségoulottes extraordinaires de Kedusha alors je voudrais augmenter un petit peu le niveau dans ce shero de cette idoula et dans la paracha de Kitetse il a donné un autre pirouche une autre explication que je voudrais donc vous lire juste je rappelle ce qui a été dit dans la Torah dans le chapitre 25 verset 13 et 14 13 et 14 13 c'est c'est ce que je vais parler pour la il oula du Gal Ben-Ishay le 13 qui est la valeur numérique Ava je l'ai déjà expliqué dans le premier shero l'amour 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 qui est multiplié trois fois l'amour de la pensée c'est à dire ne laissez aucun amour rentrer dans votre pensée dans votre coeur dans vos paroles dans votre bouche seulement celle de la Torah seulement celle de la famille seulement celle du couple pas les amours extérieurs et celles aussi des actions des mouvements lorsqu'on crée une énergie via la mitzvah de la Torah par la tzedakah ou par le geste de la mise etépheline ou la pose d'une mezuzah toutes les mitzvot qui se pratiquent avec les mains il nous faut mettre à l'intérieur l'Ahava et le Gal Ben-Ishay comme je l'ai expliqué dans le premier cours il a multiplié l'Ahava par les trois dimensions pensée parole et actes et donc il a obtenu le chiffre tal tal ça veut dire 39 tal c'est la rosée autrement dit que celui qui veut recevoir la rosée qui se déverse du ciel cette rosée spirituelle pas la rosée eau mais la rosée eau c'est à dire la grande parnassa de la Torah la grande parnassa de la Kiddushah pour qu'il se sente bien dans ce monde pour qu'il puisse accomplir les mitzvot convenablement et bien il faut savoir qu'il faut multiplier l'Ahava dans la pensée l'Ahava dans la parole et l'Ahava dans l'acte alors ça fait 3 fois 13 ça fait 39 39 c'est le mot tal tas c'est la lettre petite qui est le tête la valeur numérique 9 et le lame qui est la lettre la plus haute de l'alphabet c'est le lame ça me fait tal alors le Rav il a dit faites très attention il a associé cela à ce que la Torah dit que tu ne dois pas avoir dans ta poche une pierre et une pierre c'est-à-dire une grande et une petite tu n'as pas dans ta maison dans ton magasin dans ta maison EFA mesure et mesure de mesure et de poids gedola ou ketana une grande et une petite pourquoi la Torah elle a dit gedola ou ketana pourquoi elle n'a pas dit ketana ou gedola le Rav il dit qu'il faut quand tu achètes avec la petite il faut que tu donnes avec la petite quand tu achètes avec la grande il faut que tu vendes avec la grande si tu as reçu une mesure grande et tu lui as donné une petite c'est grave pourquoi ? parce que vous avez pris la grande c'est le lamelle vous avez acheté la grande vous avez pris la grande et vous lui avez donné la petite vous avez volé vous avez commis iniquité avec le client ça c'est gravissime lui il superpose ça avec les deux lettres de tal puisque le lamelle c'est la grande vous avez devancé le lamelle puisqu'on vous a donné la grande pour remplir la mesure de la grande et vous avez rempli la petite ça fait talat la mette c'est lat c'est malédiction lo yilekha le grand Benichai il dit lo yilekha comme explique Rachid alors il tu n'auras pas le gain il faut savoir que tu n'auras pas gain cause à cause du gain que tu as eu le gain que tu as eu est une cause qui va te provoquer la perte de tout ce que tu as pas seulement ce que tu as pris avec malveillance à ton camarade mais plus que ça c'est une malédiction dans tout le Hotsar dans tout le trésor que tu as accumulé depuis des années même dans la cache-route même si tu as déjà acquis des biens qui sont kachère par maman kachère par de l'argent kachère par la halakha etc mais si une fois tu te trompes dans ta vie tu as devancé le lamed le grand poids avec lequel tu as acheté et tu as donné le tête qui est le petit poids alors ça fait lat lat en araméen c'est malédiction par contre si tu achètes avec la petite tu vends avec la petite tu achètes tu prends la grande et tu donnes la grande ça fait tal tal c'est pour ça que la Torah l'a dit n'est pas une pierre et une pierre gedola ou ketana la grande c'est le lamed c'est un pirouche extraordinaire alors comment il faut faire pour arriver à ça il faut multiplier les trois fois av l'amour tu aimeras l'éternel ton dieu tu aimeras ton prochain comme toi même ça c'est je l'ajoute et je le superpose sur le béni ch'hay puisqu'il y a ahava dans la pensée ahava dans la parole ahava dans l'acte pour arriver à cette dimension de tal de 39 alors j'ajouterai trois fois ahava tu aimeras l'éternel ton dieu c'est à dire que tout l'argent que tu vas posséder tous les moyens que tu as tout ton coeur tout l'amour que tu as pour les autres les autres doctrines les autres forces négatives étrangères toi tu vas grâce à l'amour de Hachem parce que tu as la crainte de Hachem tu vas donner lui donner sacrifier tout ce que tu possèdes ton âme ton coeur et aussi tes moyens si un homme il arrive à ce niveau il ne va pas voler à son camarade bien sûr c'est contradictoire avec l'amour de Hachem alors il doit avoir face à ses yeux l'amour de Hachem il doit avoir aussi en face de ses yeux tu aimeras ton prochain comme toi-même comme toi-même tu n'aimes pas qu'on te lèze ne laisse pas ton prochain voilà donc en substance le premier chirurg qu'on a diffusé puisque c'est une deuxième vidéo qui s'est faite après puisque nous sommes aujourd'hui la veille de l'Aïdoula de Rabbi dit Yosef Haïm de Bagdad dans son livre Ben Ishaï il donne une autre explication qui est un peu médicinale si l'on peut dire ainsi d'une autre facette d'une autre vision des choses je voudrais expliquer le Gaon avec l'aide d'Hachem il dit pourquoi dans les poids et mesures il est marqué dans les poids c'est à dire dans ta poche c'est très bien que les poids ne se posent pas dans sa poche et là ils sont posés aussi dans sa maison dans son magasin comme les mesures les mesures c'est des grands ça peut être des vases ça peut être avec lesquels on mesure la farine avec lesquels on mesure l'huile ce sont des kélines des ustensiles qui sont très hauts des fois très larges très gros aussi le Rav demande pourquoi la Torah elle a séparé en deux parties elle nous a dit ne faut pas que tu aies une pierre une pierre c'est à dire un poids et un poids grand et petit dans ta poche et après elle nous dit il ne faut pas que tu aies deux poids le grand et le petit dans ta maison pourquoi on n'a pas dit en économisant des lettres et des mots comme la Torah a l'habitude de dire comme ça il ne faut pas que tu aies une pierre et une pierre une mesure et une mesure grande et petite dans ta maison elle aurait économisé tout il dit que en fait la Torah par allusion elle vient nous donner ici quelque chose pertinent vous savez que la Torah c'est le pardesse il y a le sens littéral mais il y a le sens allusif aussi des fois le sens allusif dépasse l'entendement et il n'y a que les sadikim comme le grand Bédich Haï qui a des yeux tellement purs qui a fait tellement attention à l'amour de Dieu par sa pensée et à l'amour de Dieu par sa parole et à l'amour de Dieu par ses actes qu'il peut déceler décoder un hit douch aussi important que je vais vous dire maintenant elle dit aussi la Torah elle a ajouté sur cette interdiction d'avoir deux points et deux mesures elle a ajouté car tous ces mitzvot là que je te recommande sont l'horreur aux yeux de Hachem pourquoi ici elle a ajouté l'horreur pourquoi seulement dans celle-là voilà ce que le Rav nous dit alors il répond en préfaçant une introduction qu'il a vue qui est dans un livre d'un grand grand maître Maharaj Mordechai Zal c'est un Rav qui a écrit un livre et c'est un livre qui a été écrit avec manuscrit qui n'a pas été imprimé et diffusé donc il devait avoir ce G'tav Yad en main et ce Rav en son nom et c'est ça la force des Tzadikim c'est dans l'élan des fois on se permet de taire l'auteur à la hauteur de celui qui a dit le Hidush dans la Torah on est tellement dans le train on se laisse aller et malheureusement en viol une halakha qui est indispensable celle de dire les paroles au nom de l'auteur qui les a écrites ou celui que tu as entendu dans un cours c'est de dire toujours en son nom parce que tu apportes la délivrance au monde comme l'ont stipulé et déclaré les Mâles dans les Maximes de l'Opère à la fin de la Mishnah du Père Echishi que celui qui veut acquérir de la Torah passe par 48 kinyalines et le 48e tout celui qui dit les paroles au nom de l'auteur il amène à Géroula à Géroula c'est pourquoi peut-être le grand Mishnah quand vous lisez dans ses livres il vous amène à Vumou à Géroula il vous amène à une délivrance quelque part parce que les paroles elles sont pures dans la Mishnah elle aime entendre les paroles vraies les paroles aimées qui sont d'un cœur pur d'amour elle aime ça ça lui rentre comme ça à l'intérieur elle brise tous les bons cœurs c'est comme ça un homme a jamais dix nos sages il doit être un homme cachère tzadik quand il est devant tout le monde et quand il est aussi seul parce que des fois quand on est seul on fait notre birkat amazon à la va vite quand on est devant tout le monde on enlève la voix et on chante etc non même quand tu es seul tu as mangé du pain 30 grammes de pain 56 grammes de pain tu as mangé tu as fait birkat amazon fais-le parce que sache celui qui est devant toi c'est un cadeau dans lui l'amour qu'il mérite de recevoir c'est ça il devra avouer toujours la vérité il devra aimer il parle la vérité dans son coeur c'est pas que la bouche elle dit quelque chose et le coeur il pense autre chose jamais il faut que le coeur et la bouche qui est la plume du coeur soient identiques nivelées qu'ils ont la même résonance la même la même sanctification de la chose et cela bien sûr il nous faut nous préparer dans ton île les paroles du Béni Chahai on est tellement émerveillé qu'il a apporté au nom de surtout ce rave qu'il a apporté s'appelle Rabbi Shimon Mordechai et Mordechai c'est celui qui nous a enseigné dans la Megillah avec Esther c'est marqué dans la Torah je traduis Muzné ce sont les balances Tzedek des balances justes Avné Tzedek Avné ce sont les poids Tzedek c'est à dire juste un kilo c'est un kilo ne marque pas dans le poids un kilo et là-bas il y a moins même d'un gramme même un gramme tu n'as pas le droit d'enlever et de tremper l'esprit l'œil la poche de ton frère tu n'as pas le droit tu dois faire très attention à ça Muzné Tzedek Avné Tzedek nous devons faire une grande échouva sur ça qu'est-ce qui est marqué après dans ce texte Al-Ani Adonai et le Ré je suis l'éternel ton Dieu le Rav demande une question pourquoi il est marqué ici Ani Hachem et l'ORM concernant les poids et les mesures et chez toi des pierres justes mais pas Eva va Efa des mesures et des mesures démesurées déséquilibrées tu fais paraître que la mesure elle est vraie et en fait elle est fausse ne fais pas je ne fais pas je ne fais pas rien Muzné Tzedek Avné Tzedek Ani Hachem et l'ORM je suis l'éternel ton Dieu pourquoi la Torah elle a immédiatement juxtaposé je suis l'éternel ton Dieu ça n'est pas à toute mitzvah que la Torah elle relate cette notion de Ani Hachem et l'ORM pourquoi ? bien sûr qu'il y a plusieurs raisons une des raisons que nos sages ont dites que lui ne dit pas mais que c'est compris mais c'est bien pour l'auditoire ceux qui nous écoutent ceux qui nous voient c'est qu'en fait ça ressemble à ce que la Torah nous dit devant un aveugle un aveugle réel qu'on appelle en hébreu un clairvoyant pour ne pas froisser la personne cette dignité Torah nous dit ne commets pas de trébuches Rachid explique que c'est pas seulement dans l'aveugle physique mais même un aveugle métaphysique ça veut dire d'esprit par contre tu vois en lui chez lui qu'il a un bel un beau vase par exemple tu as envié ce vase tu viens avec un autre vase qui peut-être est la même dimension et la même valeur pécuniaire il ne lui ressemble pas dans le visage dans les photos dans l'acoustique mais il lui ressemble par exemple dans la valeur mais toi tu sais que ce vase de ton camarade ailleurs par exemple il se vend plus cher mais lui il ne le sait pas lui il ne le sait pas et toi tu as envié ça et tu viens et tu fais un marchandage avec lui jusqu'à ce que tu fais un échange et dis-toi tu vois lui il ne voit pas mais il y a un autre à nier à chaîne de l'air sache que je suis l'éternel tendu même si lui il est aveugle mais il faut que tu saches mon fils Ben Israël ne m'oublie jamais que moi j'ai des yeux de partout comme expliqué le roche dans son livre donc ça la feuille de route de la roche qui est vécue au 12e siècle il a dit l'éternel il regarde tout le monde les yeux de l'éternel sont projetés comme des projecteurs comme des projecteurs dans tout le monde entier il y a un oeil qui voit et une oreille qui écoute il est une voix de partout c'est pour ça qu'il dit lui il est aveugle soit dans le physique soit dans l'esprit il ne connait pas la valeur de bijoux qu'il a du joyau qu'il a et toi tu as un change avec lui sache que moi l'éternel je vois tu payeras tu payeras un jour alors quand tu prends cette chose là tu la rentres chez toi la chose que tu as changé tu la rentres chez toi il faut que tu saches c'est comme un oiseau parce que un gaisel un gaisel c'est à dire le vol il a les mêmes lettres que gosal gosal c'est l'oiseau l'oiseau a des ailes parce que vous posez cet oiseau le gaisel comme un gosal sur les biens que vous avez acquis et il y a avec malhonnêteté il faut savoir que cet argent fait des ailes et quand l'oiseau il prend ce qui lui revient c'est à dire l'ange qui est envoyé par Dieu parce que lui aussi il a des ailes on imagine l'ange avec les ailes il va venir prendre l'argent qui ne t'appartient pas le bien que tu as pris sans permission de Dieu sans permission de ton camarade il faut que tu saches qu'il va prendre aussi ce qui est en dessous alors la Torah nous avertit Faites très attention aux balances surtout j'ajouterai la balance de Rosh Hashanah comme expliquait Nahmanid de la même façon que dans le ciel le signe zodiacal de Elul est vierge la même chose le signe zodiacal de septembre c'est à dire de Tishrei c'est balance parce que l'éternel il est Mosne Tzedek Avne Tzedek parce qu'il est à Kadosh Baruch Hu une balance avec des poids tellement justes qui peut tenir devant la justice de Dieu c'est la raison pour laquelle il ne faille que ta bouche qui ait aussi une balance avec ton cœur et qui passe par les cinq l'aube comme une balance il faut que fasse très attention à toi fais très 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 attention à toi c'est pour ça que la Keshuvah elle est dans ton cœur et dans ta bouche qui ne fira ou bilvavra d'Arasot elle est uniquement dans ta bouche et dans ton cœur ce sont les deux Kélim les deux muscles les deux Kélim ustensiles moyens armes qu'elle doit être tellement pure parce que le Tzedek de Hakadosh Baruch c'est un verdict et Hakadosh Baruch il sait tout sur tout le monde maintenant ça c'est le sens simple le sens littéral que je vous dis moi ce que dit le Gaon au nom de le Maharas le Mémor Béni il dit comme ça il est connu Arba' Marot Yesh Ba'adam je vais traduire au bout à mot parce qu'elles sont tellement belles ces paroles et tellement élevées il existe quatre acides biliaires dans l'homme Chehem Mara Adoma l'acide qui est rouge l'acide noir l'acide verte et l'acide blanche c'est un le froid à cause du cholestérol et il provoque une acidité il y a des acidités qui sont rouges il y a des acidités qui sont jaunes blanches et noir et bien sûr ces couleurs qui apparaissent dans le corps de l'être humain elles ont une résonance elles ont une dimension elles ont un secret de la vie pourquoi ces couleurs et pourquoi au nombre de quatre pas cinq et pas trois ça même la communauté médicinale le sait mais à quoi elles correspondent pourquoi elles viennent du foie du cavède lorsque le cavède est lourd lorsque le cavède est le foie gras alors il sécrète des habiles tout se trouve dans la bile cette habile est acide elle sécrète des couleurs et plus la couleur elle est foncée et plus l'acidité elle est profonde et elle est amère il y a une aigreur particulière dans l'une plus que l'autre alors il faut savoir que chaque acide biliaire a une mesure qui est limitée pour la subsistance de l'homme et c'est une elle prend place plus que de son camarade celle qui est à côté il t'avoue qu'il y a une et bien vont naître des maladies dans l'homme mais il t'a le cas bien si elle se déséquilibre et elle monte un peu plus l'iblihoq c'est à dire sans avec excès l'acide biliaire s'est multipliée s'est déséquilibrée s'est détériorée et elle a augmenté son volume sa force son acidité cette acidité va aller comme des métastases dans tout le corps et elle va littéralement tuer l'acide biliaire lorsqu'ils sont équilibrés ça c'est l'essentiel de la subsistance et la santé la force de l'homme lorsqu'un homme s'affaiblit c'est que il y a eu une acidité qui a pris une augmentation de de force et donc elle va noyer celle qui est à côté d'elle comme ça il dit il ajoute j'ai entendu d'un maître donc lui aussi il a entendu d'un maître il a apporté son nom lorsque vous regardez bien l'image la forme de la balance alors il explique il y a eu 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 un amour chez Corinne au tabé à l'arabine chez Allah il y a eu un autre et il y a eu un amour qui est je n'ai qu'un autre qui est un autre comme le chef qui est un autre écoutez bien on parle ici de Kabbalah mais je vais essayer de mystifier tant que possible traduire c'est trahir je vais essayer de transmettre ce que je comprends c'est que quand vous regardez la balance c'est incroyable vous avez un crochet en haut au milieu un petit crochet après une barre centrale cette barre elle a deux bras et deux mains regardez-moi voyez il y a une tête c'est là je vais ajouter ça il y a une tête et vous avez un corps vous avez deux bras et vous avez deux mains les deux mains ce sont yé et ok le ici la tête c'est le youd c'est la pensée et le corps c'est le vav donc le youd et le vav ils sont collés youd vav c'est la barre numérique 16 puis vous avez les bras c'est ça on a des bras puis ces bras tiennent en sur eux les mains voici le plateau le premier plateau de balance à droite le deuxième plateau de balance à gauche il y a 5 il y a 5 il y a le youd et il y a le vav il dit la même chose la balance elle a le nom de Dieu sur elle c'est pourquoi le petit crochet ressemble à youd ce crochet il est relié avec la lettre va c'est donc une branche qui est droite et les deux plateaux de balance ressemblent à la lettre et en fait ça ressemble à l'homme il dit que les plateaux qui sont le et et le et reçoivent leur information leur influence de la lettre youd et vav qui sont au milieu alors le youd et le vav sont des lettres masculines et les deux et sont des lettres féminines ça c'est important et ils influencent au monde alors par le biais via la bille ce qu'ils ont besoin ceux qui peuvent supporter c'est pourquoi celui qui mesure les poids d'un kilo de farine mais le mesure moins il ne verra jamais un signe de bénédiction dans sa maison mais la zéhama c'est la raison pour laquelle il faut avoir des balances justes des poids justes pourquoi il a dit parce que la balance remézette l'ichmi elle elle est associée à l'allusion de mon nom il dit puisque mon nom il est inscrit dans la balance comme je viens de l'épler d'écrire alors comment peux-tu faire de l'iniquité de la tricherie de la tromperie à ton camarade qui te ressemble pourquoi tu dois faire du bien à ton camarade parce que ton camarade il est aussi à l'essence même de Dieu qu'est-ce que ça veut dire j'ajouterai d'après ce qu'il dit c'est magnifique ton camarade regarde le bien lui aussi il est comme ça c'est le même c'est identique il a une tête il a une pensée il a le youd il a le corps c'est le val et il a deux bras comme toi il a aussi c'est d'ici que vient la berakha dans les mains si quelqu'un il veut avoir par la salle il veut avoir la berakha dans ses mains le ma'asé yadav il envoie la berakha dans le ma'asé yadav comme c'est marqué plusieurs fois dans la Torah j'enverrai la bénédiction dans les actions de tes mains ça veut dire quoi ça veut dire que c'est toi en fait par le youd et le vav tu attires la bénédiction tu l'envoies dans tes mains comme une balance à quel moment Mosnet Tzedek Avnet Tzedek fais attention à on voit mettre des points justes et des plateaux justes voici ce que dit le gaon au nom de ce rave autrement dit que les quatre acides bilaires pour ne pas qu'ils se déséquilibrent alors fais attention à ne pas déséquilibrer ta parole tes points tes mesures le rave Benich Hai ajoute à cela avec un avec un génie qui lui ressemble il dit comme ça il est connu il dit que les quatre acides bilaires les quatre sont déposés dans une poche une petite poche il dit que la santé de l'homme c'est que ces quatre poches soient fermées et les acides bilaires soient régulés équilibrent alors il dit le rave comme ça il donne la causalité pourquoi un homme littéralement il déséquilibre le poids et la mesure des quatre acides bilaires lorsque la Torah nous dit fais attention à avoir even va even beckis n'est pas un poids et un poids c'est à dire deux poids dans ta poche il dit le rave il fait référence au poids et un poids dans ta poche ici dans les poches de l'acide biliaire biliaire très intéressant ça il dit c'est un homme il fait monter sur le poids de la balance un poids qui n'est pas le vrai donc il a déséquilibré aux yeux de l'acheteur le poids et la mesure alors lui aussi dans son corps les quatre acides biliaires ils vont entendre cela et ils vont éclater et ils vont augmenter l'excès de l'acidité alors qu'elles doivent être nivelées parce que l'éternel leur a donné un taux pour la survie de l'homme un taux bien déterminé bien défini elles doivent pas dépasser le nombre de l'acidité pédéplahim ce pérouche là c'est une c'est incommensurable comme explication il dit à un homme s'il se trompe dans l'esprit l'esprit et qu'il triche par ses mains parce qu'il vend quelque chose qu'il n'a pas pensé et que l'autre à côté de lui ne pense pas pense recevoir le kilo de farine alors qu'il reçoit 88 880 grammes par exemple c'est pas bon ça il dit que les poids et mesures de la balance c'est eux qui contrebalancent le poids et la mesure de la poche des quatre acides biliaires alors si l'homme fait une chose pareille alors il se pose qu'une grosse difficulté que les quatre acides biliaires se transforment et l'homme tombe malade Dieu présente alors c'est ça qui dit il ne faut pas que tu aies dans ta poche c'est à dire la poche de l'acide biliaire c'est à dire ce sont des pierres et des pierres c'est à dire deux acides la grande et la petite parce que la Torah elle a dit que dans ta poche il ne faut pas qu'il y ait 20 de poids et de mesure parce qu'une elle va devenir plus grande que la petite alors qu'elle doit être toute petite il ne faut pas qu'une elle grossit la Torah ici pas grande importante dans l'acidité si elle est importante dans l'acidité elle ira dans le corps elle noira le corps d'acidité l'homme ne peut pas supporter si tu veux ainsi alors fais attention alors dans ta maison aussi tu ne dois pas avoir de poids et de mesure parce que sinon tu te calques le basé tu vas te détruire même les acides biliaires et les poches qui contiennent ces acides vont se détériorer et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit pour que sur la terre des restes israël soit prolongée ta vie alors tu vas me dire mais pourquoi il a dit je fais pareil concernant les poids et les mesures je vous ai déjà dit qu'il y a trois mitzvot de la Torah qui prolongent la vie sur la terre des restes israëles la première c'est l'honneur de son père et de sa mère la Torah elle a dit c'est une loi positive tu augmenteras tu prolongeras la vie j'ajouterai ce que le Rav Saniaga en a dit de mémoire béni il y a 1200 ou 1300 ans il a dit que celui qui honore son père et sa mère il est obligé de devenir riche parce que comme il va prolonger la vie avec son père et sa mère il va falloir les nourrir comme ils seront vieux et lui aussi il deviendra vieux et quelqu'un qui est vieux n'a plus de travail il a juste quelques économies qu'il a fait et si il en a fait alors comment il aura de quoi subvenir à ses besoins et aux besoins de son père qui est vieux et sa mère qui est vieille à quel moment il aura la richesse tu as de quoi vivre en RS Israël Gal Israël ça c'est la première israël la deuxième israël c'est de renvoyer la maman aux oiseaux et de prendre le nid de prendre les oiseaux là-bas la Torah aussi tu prolongeras la vie la troisième israël c'est celle-là c'est de ne pas tricher dans les poids et mesures d'avoir une balance juste et un poids juste alors il demande le Rav Ben Israël pourquoi ici je t'ai dit que tu fasses très attention car c'est une horreur aux yeux de Hachem pourquoi aux yeux de Hachem alors avec ça il a ajouté ce que le Rav il a dit c'est aux yeux de Hachem parce que la balance elle est aux yeux de Hachem parce que la balance elle ressemble à Hachem parce que la balance elle est deux bras avec des cinq doigts des mains c'est les plateaux avec le yud c'est-à-dire le petit crochet et la branche centrale qui est le vav c'est le nom de Hachem pour ça que la Torah elle a dit attention de commettre cette iniquité parce qu'elle est Torah Vat Adonai elle est une horreur exécrable abomination aux yeux de Hachem parce que Hachem s'y trouve formé dans la balance alors le Rav il dit basé par Hachem il dit avec ça j'ai expliqué un passouk qui est incompréhensible dans les prophéties des Haïts ton cœur il doit réfléchir la crainte et qui est celui qui compte et celui qui pèse qui est chez Taïm Ra'ot Hachem car ce sont deux actions mauvaises que tu fais Ha'éhad le premier c'est celui qui compte de l'argent à son camarade il lui dit je suis en train de donner 200 mais en fait il le trompe dans le compte il lui donne 199 et le deuxième c'est celui qui le trompe dans le point et l'homme il pense qu'en trichant il est en train de tricher juste dans ce monde matériel mais il dit non alors il faut qu'il est en train alors il faut que tu saches que dans le poids tu es en train de déséquilibrer le nom de Dieu qui se trouve en haut de toi pour le ciel c'est-à-dire que nous sommes liés avec le ciel il apporte un pinceau qu'on lit dans l'épisode 121 Adonai et ton ombre sur ta main droite c'est-à-dire à la ressemblance de l'ombre il dit l'ombre c'est le nom de Dieu Hachem c'est ton ombre l'ombre ce que tu fais en bas il le refait la même chose quand tu fais le poids et les mesures doubles tu triches mais il faut que tu saches que là-haut tu es en train d'abîmer le nom de Hachem j'ai compris de là quelque chose quand est-ce que nous voyons que par exemple le mois de Missan qui est le mois de la sortie d'Egypte vous savez très bien que les cieux sont contents et la terre c'est exact t'as l'égresse pourquoi ? parce que le nom de Dieu figure dans le verset dans les psaumes Ismehu HaShamaï VetaGel HaAretz les cieux sont contents VetaGel HaAretz et la terre est heureuse les initiales disent les kabbalistes Arizala Kadosh forment le nom de Dieu Yudke Pavke Ismehu Yud HaShamaïne VetaGel Va HaAretz et Yudke Pavke mais vous remarquez qu'il est en ombre dis-vous qui est là c'est le fond d'Egypte le mois de Iyar ce n'est plus la même chose le mois de Iyar il se transforme pourquoi cette permutation ? vous savez très bien plus il se transforme et plus il se dégrade jusqu'à ce qu'il arrive au mois de Hadar où le mois de Hadar le peuple d'Israël n'a pas de mazal et il a besoin du nom de Dieu de Nissan celui qui vient de suite après parce que le mois de Hadar le nom de Dieu est interverti complètement ce qui montre l'apparence d'une rigueur profonde c'est la raison pour laquelle Haman voudra souhaitera détruire le peuple d'Israël mais il n'a pas pu grâce à Nissan grâce à un miracle grâce à Esther mais qui fait que le nom de Dieu se transforme littéralement et se permute dans son comble dans le danger dans la négativité pourquoi ? par nos actes en bas le fait de faire des actes qui sont contraires au nom de Dieu qui s'y trouve en haut parce que chaque action d'une mitzvah elle a sa correspondance en haut quand vous faites quelque chose en bas sachez du bien en haut vous faites la même chose sauf que quand vous le faites monter d'en bas vers le haut il va en s'élargissant mais quand il descend d'en haut il descend comme ça il est large en haut parce qu'il monte des émanations et puis c'est là au fur et à mesure qu'il descend il se décroît il se dégénère et il tombe dans un monde qui est le monde qui est petit finiment petit le monde de l'action le monde que nous vivons le monde matériel tout va vous comme ça nous on doit faire vers le bas comme ça et lui il vient comme ça en fait c'est le Magandavid si on remarque bien le Magandavid c'est qu'il est large comme ça et descend du haut vers le bas et puis l'action de l'homme qui est du bas vers le haut qui monte vers le haut et qui forme le Magandavid ce sont les six extrémités les six extrémités sont baruch, chem, kevod, balchotur, leolam, vahel sont les six mots source de bénédiction l'honneur de Hachem à jamais mais qui les précèdent il y a six mots les six mots qui viennent d'en haut parce que le schéma c'est ici c'est l'entendement le schéma d'Israël il est en haut et puis il descend vers le bas et nous on dit baruch, chem, kevod, balchotur comment on glorifie le nom de la royauté divine par les actions par la pensée et par la parole il n'est pas une mitzvah où il n'y a pas ces trois dimensions qui s'y lient intrinsèquement je prends le talit avec mes mains je prends les tefilines avec mes mains je pense élever ma personne vers la kedusha vers le haut alors ma pensée est saisie de ferveur de kavana de nechama après je parle baruch atta achèm je sors de ma bouche la sonorité par via la laine le souffle qui sort du coeur traverse les poumons très cher terzophage qui vient vers la bouche encore une fois le nom de dieu comme je vous l'expliquais au nom de rabbi il y a un coin de izmir il y a 350 années rabbin de turquie dans son livre sheref moussard yud ke vav ke yud c'est le muscle le coeur he c'est les 5 lobes 5 trachar terzophage c'est vav et puis les 5 sonorités labial dentale guttural palatale et labiale donc vous avez les 5 sonorités du yud ke vav ke après vous avez l'acte lui-même c'est de prendre le talit de le poser sur sa tête de le faire descendre sur son cou de prendre les 52 les 8 pétilines les 32 pétilines fils électriques au nombre de 32 puisqu'il y a 8 dans chaque coin 8 fois 4 32 32 se lève le coeur et vous les élevez vers une partie gauche pour atténuer adossir dans vos vies la partie la plus faible de votre vie c'est à dire la rigueur vous prenez votre coeur d'un échama le coeur c'est pas le coeur physique le coeur qui souffle les 68 impulsions non c'est le coeur métaphysique le coeur de la cabana alors ce coeur là il va il va faire monter la puissance de quoi de l'amour pourquoi j'ajouterais parce que dans les vous savez qu'on appelle ça les crichotes ce sont les ronds les petits tours ronds que l'on fait dans chaque fil il y a nous faisons comme la valeur numérique du mot tal c'est à dire 39 ce sont les pourtos que l'on fait on fait 9 après on fait 11 etc et donc ça donne le chiffre de 39 tal tal c'est ce que je viens d'expliquer dans mon cours en nom de c'est à dire il faut toujours passer par le tête le petit poids et après passer par le grand si tu as acheté si on t'a donné un petit poids c'est à dire un kilo fais lui un kilo ne le fais pas le contraire toi tu as pris un kilo et tu lui donnes un demi kilo le petit poids ce qui ferait en sorte que tu changeras et que tu déséquilibres deux choses la poche de la bile de l'acide biliaire c'est une poche qu'elle aussi elle va grandir elle va accélérer dans son acidité qui rapporterait à l'échec l'homme tu préserves et aussi tu as enlevé l'amour parce que l'amour trois fois l'amour c'est tal c'est la bénédiction et il nous faut faire très attention à ça et Ratson qu'il y a 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 de penser à ces trois choses et de fixer à ces trois choses tu aimeras l'éternel avec tes moyens donc tu ne peux pas prendre ton camarade tu aimeras ton prochain comme toi-même et la troisième c'est vous aimerez qui votre épouse le troisième c'est mariage le mariage c'est l'amour qui par lui par cet amour du mariage peut un homme arriver à l'amour de Dieu et à l'amour de son prochain le premier prochain qu'on doit avoir en tête le premier c'est l'époux et l'épouse parce que par eux passe toute la bénédiction c'est pourquoi il y a deux mitzvahs dans la Torah la première c'est l'écriture de sa vie l'écriture de son mariage c'est-à-dire la progéniture ça c'est Pérou et la dernière mitzvah de la Torah la 613e mitzvah c'est d'écrire un sefer Torah c'est-à-dire la multiplication la multiplicité de l'étude de la Torah c'est aussi périlla et autrement dit tu ne peux pas arriver à écrire la Torah à pratiquer les mises de la Torah sans passer par l'amour la procréation de ton nebouf c'est un possible un possible donc si tu veux ve'aftah et t'achèv l'okécha si tu veux ve'aftah l'aira haka mocha neve'aftah et t'ishtécha aime ta femme aime ton mari le coup et c'est comme ça quand un gadol il ne passera pas le jour de Kippour pour rentrer au Bethanygdash au sein des saints quelques minutes s'il n'a pas de fin parce qu'il est marqué avec le père ba'ado ba'at beto et quand il pardonnera pour lui ba'at beto pour sa femme sa maison ou ba'at comme Israël et après pour toute Israël dans la Mishnah c'est marqué dans le traité Yuma première Mishnah un homme quand un gadol on lui prépare une deuxième femme Dieu préserve que sa femme elle meurt la première il a tout de suite une femme on le marie de suite pourquoi ? parce qu'il faut une femme pour pardonner sinon c'est le déluge sinon c'est pas possible comme expliqué le Midrash qui est parmi les rescapés du déluge de la teva de Noach il y a eu un géant rog rog melechabachan rog melechabachan alors le talmud demande mais comment ça c'est qu'il a vécu alors il y a une réponse qui s'est cramponnée sur la fenêtre qu'a faite Noach il a fait une fenêtre dans l'arche il s'est cramponnée dans cette fenêtre et Noach de temps en temps il lui a apporté à manger parce qu'il faut qu'il vive il faut qu'il mange il lui a donné à manger alors ils ont demandé le Midrashin le Midrashin de Novardoc il a demandé pourquoi il n'a pas fait rentrer à l'intérieur fait-le rentrer au lieu de le laisser cramponnée dehors en train de s'agiter par le délu il a tenu d'accord parce qu'il était un géant un fort pourquoi il ne fait pas rentrer la réponse est il n'est pas marié ceux qui ont été protégés du délu chez Ish-Veishto un homme c'est sa femme il ne fait pas la femelle même chez les animaux il ne fait pas la femelle celui qui est célibataire peut détruire toute la thémat de Noach un coin de gadol ne peut pas être célibataire pendant qu'il est en train d'exercer le sacerdoce le grand jour de l'année il ne peut pas parce qu'il a besoin d'une femme ça c'est un message sage je l'ai dit de passage l'essentiel qu'il faut être sage et retenir tout cela par le mérite du grand ben Ish-hay par le mérite de ses commentaires le mérite de mes quatre de mes quatre de mes quatre de raf et alim de saudi et charim de ben Ish-hay ben Ish-hay sur l'alakha ben Yehoyada sur le Talmud formidable formidable explication du grand ben Ish-hay je vous ai dit déjà je vous ai déjà livré plusieurs livraisons de son livre ben Yehoyada il amène au ram israël et au monde entier la paix et qu'on n'entende pas milhama on n'en veut pas de guerre ni la Chine ni la Corée du Nord ni la Corée du Sud on ne veut pas de tout ça que Hachem il fait en sorte que toutes ces prédictions qu'on fait ici et là qu'elles soient évanouies l'essentiel c'est de ramener le peuple d'Israël les chouvas c'est ça que Dieu il veut n'attendons pas les guerres pour faire tes chouvas qui t'est c'est la milhama toi tu dois sortir en guerre qui t'est toi tu seras en guerre contre tes ennemis l'Eternel te le donnera il commence au pluriel tes ennemis il dit après il mettra ton ennemi dans ton pouvoir ton ou tes en fait c'est un qui a plusieurs facettes il en a 7 prénoms et il fait de toi une recette pour faire tomber l'homme toi tu dois faire tout pour gagner tant il n'existe pas un plus grand danger de l'homme que son il est c'est l'Eternel il voit que nous faisons une grande une vraie sincère équilibrée La Kadosh Baruch nous dirige que la Mashiach nous sommes amén amén dans la grâce de la Gaon de la Maran Rabbi Joseph Heim la Kadosh la Pusseq la Mluban la Mkubba la Hilaquie Colt tout l'âge.